Le CRE2, premier super ordinateur de l'EPFL. Il y a 20 ans, on était très fiers de ces 4 coeurs dopant ses capacités de calcul. Mais aujourd'hui, 4 coeurs, c'est ce qu'on trouve dans les smartphones haut de gamme. Xperia de Sony ou G2 de LG. Apple aussi a dopé l'iPhone 5S. Ce qui est intéressant, c'est que l'ordre de grandeur des performances de ce CRE2 et des petits ordinateurs, typiquement celui-ci, sont équivalentes. Le dernier Galaxy S4 de Samsung est même équipé de 8 coeurs, deux fois le CRE2, pour effectuer plusieurs tâches simultanées. On est loin du mythique Commodore 64, exposé au musée Bolo à l'EPFL, où une expo, un rien provoquant, annonce la disparition de l'ordinateur. Une disparition qui n'est en réalité que visuelle. L'ordinateur se camoufle dans les objets de tous les jours. On a des ordinateurs dans nos voitures, on pourrait avoir des ordinateurs dans nos frigos. Il y en a de plus en plus, mais ils sont cachés dans les objets de tous les jours. Et puis on les verra de moins en moins, parce que le but, c'est justement que l'être humain puisse vivre sans avoir connaissance qu'il y a de l'informatique partout autour de lui. Loin d'être au musée, le meilleur super ordinateur actuel de l'EPFL, le Blue Jean Q, 100 000 fois plus puissant que le vénérable CRE2. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour, on ait cette puissance de calcul dans un smartphone ? Alors, je suis absolument convaincu qu'on aura cette puissance de calcul entre 25 et 30 ans. Des ordinateurs de plus en plus puissants, de plus en plus petits, rien de tel pour relancer le fantasme de l'homme augmenté. Et ça, ça fait longtemps qu'on y pense. Merci.